Musique Il y a, je ne sais pas, entre 60 et 80 bénévoles, donc on est par binôme, on est par groupe, et donc on est répartis de Chambol jusqu'au Cloubougeot, et toutes les parcelles vont être allumées par des bénévoles comme moi. Chaque équipe a 500 mètres à peu près à surveiller, donc bon, ça devrait aller, mais au moment où ça va commencer à s'éteindre, comme on les aura tous allumés en même temps, il va falloir courir un petit peu juste à ce moment-là. C'est un grand rassemblement très important pour la Bourgogne, pour reconnaître notre patrimoine au niveau mondial, donc pour nous c'est un pas en avant, et puis c'est important aussi pour les générations futures. Je pense que maintenant les jeunes prennent conscience de la chance qu'ils ont, surtout avec le développement des nouveaux minobles dans le monde, qui eux n'ont pas cet historique. Nous on a l'historique, on a la chance de l'avoir, maintenant il faut le conserver, il y a eu beaucoup de choses détruites pendant la mécanisation, donc maintenant il faut se calmer je pense. Il faut qu'on préserve nos climats, notre région, il faut la faire connaître, voilà, c'est important. C'est important d'être là parce qu'à côté de l'appropriation citoyenne de ce projet, il faut lui donner une dimension spirituelle supplémentaire. La culture elle est là, bien sûr, mais Yves Doge qui représente le jeu de l'UNESCO, avec le délégué de l'UNESCO, je crois qu'ils seront plus sensibles si on fait un peu d'élévation spirituelle, et d'élévation au-delà. Il faut que l'âme du vin respire mieux sur ce projet. Alors vous vous êtes posé la question du pourquoi du comment les climats sont nés, les climats, le terroir, vous vous êtes posé la question, j'en suis sûr, ah oui, vous pensez aux Romains, oui, j'en étais sûr, les Romains, les Bénédictins ils arrivent juste après les Romains, et pour tout réorganiser, tout ça. Alors ils ne savent pas comment faire, parce qu'après le chaos, après les ruines, les vestiges, tout ça, mais comment on fait, comment on fait ? Ils se posent la question, oh, si on pensait grec, et ils pensent au grand philosophe grec, Aristote, qui dit, on peut classer le réel par des lignes de partage naturelles. C'est une belle phrase, hein les Bénédictins ? Ils l'ont comprise cette phrase et ils l'ont mûrie. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont observé la terre, mais surtout ils l'ont goûtée. Ils ont goûté la terre. Alors, ils se sont mis là, les Bénédictins, ils ont regardé, pourquoi la neige, elle tient là, elle tient pas là, pourquoi l'eau, elle coule là, elle coule pas là. Ils se sont posé toutes ces questions, mais surtout, ils ont goûté la terre. Alors, vous pouvez essayer, vous pouvez essayer ? Non. Non ? Non, mais vous avez raison, parce qu'il faut savoir apprécier. Oui, il faut être moine pour savoir apprécier le goût de la terre, c'est sûr. Alors, tout ça, mais pour vous dire, les enfants, que ici, c'est pas les Romains, ça a été organisé par les Bénédictins. Elle est belle, mon histoire. Oui, les cisterciens, un petit peu quand même. Heureusement que j'étais là. Heureusement que j'étais là. Oh, merci, monsieur. Alors, je vous salue, la main pleine de terre, mais c'est de la bonne. Le climat, c'est un morceau de vigne de la Bourgogne qui est une œuvre d'art. C'est un morceau de vigne qui est délimité, qui a un nom depuis des siècles, et non hérité d'ailleurs, généralement, des moines vignerons. Et donc, ce lieu magique est intangible. On ne peut pas y toucher, on ne peut pas le modifier. Et c'est l'ensemble des climats qui sont plus de 1300 qui ont établi la classification des vins de Bourgogne. C'est une marqueterie, c'est un puzzle, l'ensemble des climats. Tout ça est lié, mais c'est l'histoire qui a lié tout ça. Les vignerons d'ici sont les héritiers de générations et de générations de vignerons qui ont travaillé sur les mêmes terres, qui portaient déjà les mêmes noms. C'est ça qui est formidable. Si la candidature n'était portée que par des experts, des hommes politiques et des viticulteurs, on pourrait penser que... qu'elle est l'émanation d'un monde, d'une élite privilégiée. Il faut absolument qu'il y ait une adhésion populaire. Et cette marche démontre, je crois, avec éclat que le public bourguignon soutient cette candidature. Vous êtes venus nombreux pour témoigner de votre soutien à la candidature des climats du vignoble de Bourgogne, à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci à vous. Vous êtes venus le faire à un moment clé de la démarche, puisque c'est ce soir, dans le grand cellier du château du Côte-de-Bougeot, que sera signé par 53 acteurs clés du territoire, la charte territoriale et le climat du vignoble de Bourgogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501